La qualité du scénario, de l'histoire. Christophe Lambert, Christoffert Lambert, c'est quand même pas rien. Toutes les surprises qu'il peut y avoir dans chaque épisode. C'est comme un casting. Ce sont des personnages avant tout humains, avec de la complexité humaine. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans ces vies ? Comment est-ce que les services secrets arrivent à justement manipuler, se servir des gens ? C'est pas James Bond, c'est pas les cascades, non, c'est les choses un petit peu plus secrètes. Quand mon agent m'a dit que c'était pour vous aviez du ranger, j'étais très heureuse, parce que j'ai beaucoup travaillé ces pièces dans mon école de théâtre. Il n'y a pas de grand rôle sans grand metteur en scène. Mon personnage chez Marie Voisin, c'est une jeune fille de 24 ans qui est très studieuse. Pour gagner un peu de sous, elle va être jeune fille au père, dans une famille assez aisée, la famille Lacanale. Les enfants, attention, je vous surveille, vous êtes sympas avec Marie. Et puis elle va être abordée par les services secrets, la DCRI, pour être en fait un appât, et pour commencer à poser des caméras dans la maison pour espionner le papa de la famille. Mon personnage est un, je dirais, un co-gros grand patron d'une entreprise multinationale qui est spécialisée dans le déchet toxique, déchet nucléaire, fabrication d'énergie. Marie, ça va ? Il ne sait pas vraiment d'où viennent les ordres, pourquoi est-ce qu'ils sont donnés, mais en tout cas, il faut les exécuter. C'est-à-dire quand on lui dit, bon, écoutez, on a du déchet toxique, on a du déchet toxique, on ne peut pas le garder chez nous, donc il faut en faire quelque chose. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce que c'est un bon ou un méchant ? Ça n'a pratiquement aucune importance, parce que c'est cet élément manipulateur qui fait le fonctionnement de cette série. Ce qui m'a le plus attiré dans le personnage, c'est qu'en fin de compte, c'est une constante manipulation de tous les personnages par les personnages, donc avant tout du public. Mais à Jean-Secret, forcément, il y a manipulation. Ces personnages peuvent être monstrueux et capables de beaucoup de choses pour aller jusqu'au bout de leur mission, et en même temps, être totalement crédibles et doux et fait aussi d'envie d'un monde meilleur, ou l'envie de construire quand même, malgré tout, sa famille, ou l'envie d'être dans l'amitié, dans le rapport vrai. Tout ce qu'on me demande, c'est d'introduire cette clé USB dans l'ordinateur de John Lacanale, celui de son domicile. Tu lui laisses la clé 20 secondes chrono, notre mouchard s'installe automatiquement, c'est tout ce que tu as à faire. Ils ont tous des sentiments, mais ils ne les montrent pas. C'est ça que je trouve assez beau, c'est ça que je trouve... Ouais, ça fait penser à la série Homeland, voilà, où les gens, ça les étouffe. Attendez, vous ne comprenez pas, moi, je n'ai jamais été aussi bien toute ma vie que chez Léla Canal, vous me demandez de les trahir. On n'a rien à me recher à proposer. Je me demande si ces gens-là, à force de taire leurs humeurs, leurs caractères, est-ce que ce n'est justement pas ça qui sort au bout d'un certain temps, de façon encore plus forte ? Tous les personnages de cette série, en fait, sont fragilisés à un moment ou à un autre. Autant les personnes de la DCRI, parce que ça affecte leur famille. Autant moi, parce qu'il va y avoir des péripéties qui touchent ma famille aussi. Christophe Lambert et Marouchka, donc la famille Lakanal, vont aussi avoir des problèmes de couple. Tout va exploser, en fait. On se manipule, on manipule, on se fait manipuler, et au final, on ne raconte qu'une histoire d'hommes et de femmes qui essaient de survivre dans un monde qui, parfois, ne tient plus vraiment debout. Action ! Il n'y a pas de méthode du Ringer. Il s'adapte un petit peu en fonction des sujets qu'il aborde. Là, pour le coup, il a voulu avoir une méthode un petit peu dans l'alerte, dans l'urgence, de cinq prises. Parfois, on ne les a même pas, les cinq prises. On est dans une énergie d'alarme. Si vous voulez, tous les jours, on est en action. Même pour une scène où on a juste passé le café, on est en alerte. On est en alerte. J'ai produit son deuxième film. C'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai produit « J'irai au paradis car l'enfer » à Tissi. J'aime le confort de Xavier Duranger, ce qui fait extrêmement attention aux acteurs, qu'il aime profondément les acteurs. Il a envie d'avoir une belle lumière, il a envie d'avoir des beaux décors. Ce qui m'a séduit dans cette série, c'est que le fait que Xavier s'entoure de techniciens qui sont extrêmement pointus, le fait d'avoir un metteur en scène qui sait exactement où il va, qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait en parler, qui sait diriger ses acteurs, qui n'est pas en train de faire des chants, contrôle-chants systématiquement, mais plutôt d'inventer à travers sa vision une manière de filmer. Voilà, ça, ça m'intéresse, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une série, un film, un téléfilm. Il n'y a que l'exigence du metteur en scène et son écriture cinématographique et sa qualité. On est essentiellement dans le steady cam, toujours aux 50, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'objectif. On est toujours proche des comédiens et l'objectif ne change pas, c'est juste qu'on est prêt ou loin, suivant si on est dans l'écoute ou si on est avec. Action, 8703, 3ème. T'as du bien la douche ? Je m'étonne. Il ne m'a pas dit pourquoi il m'avait choisie, je ne sais pas. Et puis en fait, je ne sais pas si ça sert trop. Je pense qu'il voulait quelqu'un qui puisse diriger et aux essais, c'est ce qui s'est passé. Oubliez tout ça, Marie. Et reprenez le cours normal de votre existence, c'est ce que vous avez de mieux à faire. C'est lui qui a voulu qu'on rencontre un mec de la DGSE dont je tairais le nom, parce que les mecs, on lui a demandé est-ce qu'on a le droit de dire que vous avez le droit de nous dire que vous en faites partie. Il fait oui, oui, moi j'ai le droit, mais vous n'avez pas le droit de le répéter. Sinon, il peut vous arriver des choses. Xavier, venant du théâtre, on a eu la chance de pouvoir travailler ce qu'on appelle à la table, c'est-à-dire trois semaines ou deux semaines à lire les différents épisodes. Et là, on s'aperçoit de la complexité, de la richesse du personnage que l'on a entre les mains. Je crois, pour ma part, que le personnage est venu petit à petit en jouant. C'est surtout un travail sur le texte avant tout. Et puis, s'appuyer sur les comédiens avec qui j'ai eu la chance de travailler, Christophe Lambert, Marouchka Detmer, Édouard Montoute, Clotilde Courot, qui sont quand même des pointures. Et donc, du coup, pouvoir avoir un vrai échange avec eux, ça porte, ça aide.